Et bien yo tout le monde c'est Nasog, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à faire l'intro que vous avez vu précédemment Donc pour cela il va falloir télécharger le lien que j'ai mis en description Et craquer After Effects Donc une fois que vous avez craqué After Effects et télécharger le lien Vous allez ouvrir le lien dans le bureau et vous allez tout simplement l'ouvrir Donc vous allez mettre aucun atout Et dès que vous arrivez vous mettez en ne pas voir les 4 pistes Et vous laissez la piste 1 pour voir Vous allez avancer un peu pour trouver le nom Là vous allez mettre votre nom Donc une fois votre nom il est mis vous allez faire CTRL C Donc pour copier Donc voilà donc là vous mettez NIME 1 en ne pas voir et vous mettez NIME 2 en voir Donc après vous allez faire CTRL A, CTRL V Vous mettez ne pas voir, voir Là vous allez faire CTRL A, CTRL V ou double clic c'est pareil Et voilà donc une fois que votre nom est mis Pour les arrobas surtout ne pas mettre en copie coller Surtout ne pas mettre en copie coller Donc là vous allez l'écrire à la moins Donc Nasog77 pour ma part Donc n'hésitez pas à aller vous abonner Donc une fois que c'est fait vous allez faire le rendu tout simplement Donc une fois que le rendu qui est fait vous allez aller dans le site de Le site qui s'appelle RuitSpeaker Donc ça sera en description, le lien bien sûr Et vous allez sélectionner US English Julie Femelle Donc après vous vous écrivez Edited by Et vous allez trouver la bonne intonation qu'elle doit prononcer Parce que des fois elle prononce mal comme ma part Donc voilà donc là j'ai trouvé Même si ça ne s'écrit pas comme ça C'est la meilleure prononciation qu'on peut trouver Pour les miens Donc après vous allez vous rendre dans Sunny Vegas Et vous allez mettre le rendu que vous avez fait sur After Effects Et vous allez mettre la piste en écran Donc vous allez dans mode de composition écran Donc là moi c'est juste j'ai soulevé un peu Donc là vous allez vous rendre dans l'audio Vous allez chercher donc comme moi Donc le même filtre que moi Et après vous allez copier les paramètres que j'ai mis Donc là c'est le filtre de résonance Et là c'est la reverb Donc la reverb Non c'est la reverbération ça s'appelle Ou c'est la même Vous copiez mes settings Vous mettez pause Ou vous faites un petit screen Vous copiez mes settings Donc là c'est pour que ça fasse en résonance Après vous allez le caler Vous allez caler avec votre clip comme vous voulez Vous allez monter le son Baisser le son Vous allez essayer si c'est pas assez fort Trop fort Et vous allez étirer un peu Pour que ça rallonge La prolongation Donc une fois que c'est fait Vous avez tout simplement à faire le rendu Et là vous avez votre intro Donc n'hésitez pas à vous abonner Et à liker la vidéo Si elle vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos N'hésitez pas à me les jeter Dans les espaces commentaires C'était Nasox Je vous dis ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz